La mission de l'Ordre est clairement définie par le législateur qui vise la primauté de l'intérêt du patient et de l'intérêt général sur toute autre considération. Pour ce faire, il doit veiller à la moralité, à la promité, à la compétence et au dégouement nécessaire à l'exercice de la profession. Il doit veiller à ce que les professionnels de santé observent les règles déontologiques. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le législateur, dans le même paragraphe, a signifié que l'Ordre doit vérifier à l'honneur de la profession et surtout de son indépendance. Et c'est en fonction de ces missions-là que, personnellement, j'aimerais continuer ce mandat pendant trois ans où on replace, disons, la déontologie et le patient au cœur de notre fonctionnement. Ce qui n'empêche pas que nous devons aussi vérifier que partout, devant toutes les structures, cette déontologie soit appliquée. Et je pense notamment à quelques centres qui marchent d'une manière tellement commerciale que nous devons justement veiller à ce que cela s'arrête. On a voulu montrer que toutes les instances étaient capables de parler ensemble, sans aucune animosité, en laissant de côté sa chapelle, si on peut dire comme cela. Chaque atelier a pu donner une synthèse qui a été donnée lors de la réunion plénière de l'après-midi. Là aussi, on peut s'estimer très satisfait. Cela a réuni quand même 175 personnes, ce qui n'est pas rien. Donc c'était ça le comble, beaucoup plus que ce qu'on avait espéré. Et pour cela, cela a montré cette grande collégialité. Et je crois que rien que pour cela, cela a été un grand succès. Autant nous savions que les patients étaient attachés à leurs propres praticiens, ce qui nous a le plus surpris, c'est l'image de la profession. Il faut quand même voir qu'habituellement, cette image relativement perturbée par les médias à l'heure actuelle, qui prône le tourisme dentaire, qui prône les low cost, aussi le fait que notre profession soit montrée du loi comme une profession réglementée nous inquiétait également. Et donc, effectivement, nous sommes très heureux de la conclusion de cette enquête sur la relation patient-praticien. Et nous sommes d'autant plus heureux que, quand même dans l'un de ces ateliers, il a bien été spécifié que dans le cabinet du futur, la relation patient-praticien doit être conservée à son plus haut niveau. Nous aurons comme action principale le fait de pouvoir soigner toutes les personnes en situation de handicap et toutes les personnes qui sont dans les EHPAD. Et nous avons créé pour ce faire le réseau de référents départementaux qui se réuniront le 14 avril avec toutes les personnes intéressées. Les ministères seront présents. Et donc, pour essayer de dégager à travers cela, une sorte, après avoir fait la cartographie, si vous voulez, pendant cette journée, dégager une uniformisation des soins pour ces personnes-là. Ce qui est un vaste programme. Alors, écoutez, là, la position de l'ordre est très simple. Sous mon prédécesseur, nous avons tout fait pour que les assistantes dentaires soient inscrites au Code de la Santé. Et il nous a fallu huit ans pour cela. Elles viennent juste d'être inscrites. Donc, dans notre objectif, ça veut dire qu'elles doivent pouvoir, quand même, à partir de ce moment-là, réaliser des actes. Et il y aura un décret d'actes, d'ailleurs, qui sera institué. Et nous estimons que c'est largement suffisant pour remplir le rôle des génistes dentaires.